... Athéna est liée de près au forgeron. Dans l'Odyssée, on peut lire « L'ingénieux fondeur qui s'est fabriqué de beaux vases d'or et d'argent est l'apprenti d'Athéna. » Voilà qui est étonnant, sachant que les Grecs avaient un dieu forgeron, à savoir Répaïstos. À vrai dire, Répaïstos et Athéna ont un lien particulier. Un jour, Répaïstos tente d'obtenir par la force les faveurs d'Athéna. Bien entendu, cette dernière réussit à s'échapper et après tout, c'est une guerrière. Toutefois, dans son excitation, Répaïstos laisse tomber une goutte de semence sur la cuisse d'Athéna. De cet événement naît un enfant humain qui, une fois adulte, deviendra le roi d'Athènes. La virginité d'Athéna est vraisemblablement une invention grecque. Il est fort probable que dans le passé, le dieu dont hérite Répaïstos et la déesse dont hérite Athéna formait un couple. Il n'est donc pas étonnant de leur trouver un appannage commun. Athéna patronne aussi la poterie et le tissage, notamment dans le cadre de l'éducation des jeunes filles. Elle a aussi une forte affinité avec le domaine naval. C'est Athéna qui enseigne la fabrication des pintés contors à Danaos, le charpentier qui construira le navire des Argonautes. Dans l'Odyssée, elle supervise la construction des navires des Phéasiens et dans l'Iliade, elle protège Harmon, le constructeur de la flotte troyenne. Dans un autre domaine, Athéna a inventé l'arrère et l'attelage à bœufs. Elle a notamment pour Épiclèse Agrippa ou Agropa qui signifie agricultrice. Les charrons sont appelés serviteurs d'Athéna et conduire les bœufs en bouche trophédon pour creuser les sillons était considéré comme un art, au sens artisanal bien sûr. Je vais m'arrêter là pour ne pas trop digresser, mais notons qu'il existe de nombreux autres liens entre Athéna et les bovins. Tout cela vaut à Athéna l'épiclèse bien méritée d'Erganée, industrieuse. Dans ses commentaires sur la guerre des Gaules, Jules César dit en parlant de la déesse celte, Minerve s'occupe des arts et métiers. En l'occurrence, sous le nom de Brigide, la déesse est tantôt poétesse, druidesse, médecin et forgeronne. Brigide a trois fils, maître des arts poétiques. Un texte irlandais parle du défrichement d'un lieu nommé Plaine de Brigues, diminutif de Brigide, et désigne les défricheurs sous le nom d'amis de la Morigane. Dans un autre texte, la Morigane prophétise la longueur de la vie de Kukulin à l'aide d'une vache, puis apparaît sous la forme d'une génisse blanche aux oreilles rouges, nous reviendrons sur la couleur rouge dans un autre épisode, accompagnée de 50 autres génisses. Et plus tard, elle étanche la soif du héros avec du lait qu'elle vient de traire. On retrouve ici le même lien avec le labour et les bovins que pour Athéna. Dans le Dévi Mahatmiya, la grande déesse indienne est dite reine des arts, tout ce qui est mobile et immobile et toutes les sciences sont portions d'elles-mêmes. Dans le Tamil Nadu, elle est la divinité de caste pour les artisans. Elle est aussi connue comme déesse des forgerons sur le nom de Durga-Yaman. Durant la fête Sarasvati Pooja, on dépose sur l'autel des outils et des instruments de travail, des livres et des instruments de musique. Concernant les techniques de labour, dont on a vu le lien avec les deux autres déesses, on peut noter que la grande déesse indienne a pour épiclèse Chakanibari, qui signifie potagère. En résumé, la métallurgie, la poterie, le tissage, la fabrication de navires, la poésie, la médecine, la musique, l'agriculture. La déesse touche à tout et n'hésite pas à partager son savoir-faire. La déesse touche à tout et n'hésite pas à partager son savoir-faire. La déesse touche à tout et n'hésite pas à partager son savoir-faire. – Sous-titrage FR 2021